Dans le reste de l'actualité, c'est aujourd'hui que débute à Mayotte la campagne de stérilisation des chats errants. Une campagne menée par l'association Gueule d'Amour, en collaboration avec 4 étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse, débarqués fraîchement dans l'île. René Lataste, Abal-Cassimabène, les ont rencontrés. Nous sommes dans le cabinet vétérinaire de Combani. Ces chats ont été capturés hier. Ils vont être stérilisés. Ce sont des chats des rues qu'on a capturés pour identifier et stériliser, pour mettre en place un plan de chats libres, de manière à canaliser les naissances à venir. Les chats ne sont pas des animaux sauvages. Ce sont des animaux domestiques qui doivent rester en tant que tels, puisque les chats arrivent dans la nature à décrocher les nids des oiseaux, donc à tuer beaucoup d'animaux endémiques à Mayotte. Direction la salle de préparation à l'opération, avec l'une des deux étudiantes débarquées hier de l'aéroport. Le chat, le fameux chat à Castry. Là, on a de la chance, on n'est pas trop trop souvaire. Il a des racines aussi. Moi, je suis en première année, donc je n'ai pas encore pu exercer beaucoup de gestes. On va faire nos marques, nos marques ici, avec les protocoles de la clinique, et mettre en œuvre ce qu'on nous a pris. Là, je viens de faire les tests pour vérifier la profondeur de l'anesthésie, et on vérifie toujours qu'ils respirent, pour être sûr qu'ils soient bien endormis et qu'on puisse procéder à la préparation et ensuite à l'opération. 15 jours de stage pour apprendre ou perfectionner les gestes professionnels. Cette venue d'étudiants d'une des quatre écoles vétérinaires de France est une première. L'école de Toulouse, fondée en 1828, compte 600 étudiants pour cinq années d'études. Au sein de l'association de l'école, on avait un projet déjà au Paraguay, auquel j'ai participé en première année, mais j'avais moins d'expérience, donc ce n'était pas vraiment la même approche. Et si c'est la première fois qu'on fait ce projet, on espère qu'il va se faire d'année en année, qu'on monte à chaque fois une équipe qu'on envoie à Mayotte pour aider Galdama. C'est la première fois qu'on a la chance qu'il y ait des futurs vétérinaires, même quasiment vétérinaires, qui viennent en stage ici. C'est vrai que c'est difficile de motiver des étudiants à venir aussi loin. Et donc nous, on est vraiment ravis de ça, de participer à la formation d'étudiants vétérinaires et bien sûr bientôt vétérinaires dans quelques temps. Demain, deux autres étudiantes arrivent pour participer à cette campagne de stérilisation. Des dizaines, voire des centaines d'animaux devraient être opérés. Un premier pas pour résorber la population de chats de rue à Mayotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.